Je m'appelle Claudine Mercier et moi Denis Mercier. Voici l'histoire de nos familles. 31 mai 1891, le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, s'arrête à Tours-Rouvre, en Normandie, sur la terre de son ancêtre Julien. Deux vitraux commémorent l'événement. L'histoire est embellie. On y voit Julien quittant la France en 1647, capitaine et disant adieu à ses parents, alors que Julien est un modeste ouvrier et orphelin. Quant à Honoré Mercier, il est présenté comme premier ministre du Canada, alors qu'il occupe cette fonction au Québec. Fait d'autant plus amusant qu'il est le premier d'une longue lignée de premiers ministres à défendre l'autonomie du Québec. C'est ici, dans cette maison de Sainte-Anne-de-Sabre-voix transformée en musée, qu'Honoré Mercier a grandi. Honoré Mercier est devenu l'un des symboles du nationalisme québécois. Il meurt en 1894. 1917. La Première Guerre mondiale fait rage en Europe. Le Canada vote la conscription. Tout homme célibataire âgé de 20 à 45 ans doit partir pour le front. C'est dans ce contexte que trois agents fédéraux interpellent en 1918, Joseph Mercier soupçonné de vouloir échapper à la conscription. Joseph n'a pas ses papiers d'exemption sur lui. Rapidement, le bruit de cette arrestation se répand dans toute la ville. Des milliers de personnes prennent d'assaut le poste de police. Les émeutes dureront cinq jours. Le lundi saint, l'armée interviendra et mitraillera la foule, faisant cinq victimes innocentes et 70 blessés. C'est ici, dans le quartier Saint-Sauveur, que l'on trouve le monument qui remémore les tristes événements survenus quelques jours après l'arrestation abusive de mon grand-père, M. Joseph Mercier. Aujourd'hui, les humoristes sont parmi les meilleurs ambassadeurs des 14 300 Merciers du Québec. Jean-François Mercier, bien sûr, mais aussi Claudine Mercier. Eh bien, voilà, c'était l'histoire des Merciers. Sous-titrage Société Radio-Canada